Nous tous nous avons constaté depuis 17 ans que la musique OE a perdu sa valeur, ça a perdu vraiment toute sa position dans le monde de la musique traditionnelle. Raison pour laquelle les jeunes déterminés, dévoués, a décidé vraiment de relancer cela. Raison pour laquelle il a convoqué cette conférence afin d'inviter tous nos parents OE, afin d'inviter tous les artistes OE pour l'accompagner dans un grand festival de la culture OE. Et ce festival s'est tenu dans deux grandes régions. Nous allons commencer d'abord dans le guéon et après dans le cavage. Cela s'est fait réunir tous les artistes OE. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le OE, nous écoutons les autres types de musique, mais la musique OE n'est pas écoutée. Et ce jeune, qui est Jaurès, il décide de faire, et il décide de faire ce conseil gratuitement, pour permettre à toute l'aspect musical vraiment de venir, de permettre aussi à toute la population présente de venir s'ambiancer, de danser. Lorsque nous avons dit que ce conseil est payant, nous avons constaté que certaines personnes ne sont pas prises. Raison pour laquelle il a décidé de faire ce conseil gratuitement. Pour valoriser la crée du OE, nous devons vendre le OE. Et ce que vous avez remarqué, on a débuté avec le Saint-Esprit. Parce que lorsque Dieu, au centre d'une affaire, ça réussit. Voilà pourquoi, ce que vous avez remarqué, on va faire venir chanter spécialement, pour que la bénédiction de Dieu soit au-delà de ce projet-là. A vrai dire, pour ceux qui me connaissent pas, je me présente. Je suis à nos jambes, manager du diagraphat. Et pour beaucoup de personnes, je suis vrai et fier de l'être. J'ai travaillé durant des années, depuis 2006, j'ai travaillé et j'ai coaché plein d'artistes. Et maintenant, j'ai décidé de mettre mon savoir pour l'avancement de la culture OE. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté et j'ai remarqué que pendant qu'il y a des festivals un peu partout, la culture de ce bord est négligée. Par contre, il y a d'autres cultures qui sont représentées. Mais pourquoi pas, les nôtres ? Alors je me suis dit que, avec le peu de connaissances que j'ai, si j'ai pas ma main à mes jeunes frères, je pense que la culture de ce bord peut être représentée partout dans le monde entier. Et je sais qu'on va y arriver. Mais tout est possible à ceux qui croient. Et je crois que la culture OE sera représentée partout dans le monde. C'est vrai qu'en toute chose, c'est avec difficulté, mais le vouloir, c'est pouvoir. Et je ne suis pas limité. Je n'ai pas limité mon plan d'action. Mon plan d'action est ouvert. Mais, c'est-à-dire, je suis là pour tous les artistes. Que ce soit nos aînés, que ce soit les débutants, n'hésitez pas. C'est ensemble qu'on verra des espoirs. Et donc, j'ai décidé comme ça, à me prendre la main à des jeunes frères. J'ai commencé d'avoir avec une fille qui s'appelle Mimi Boyan. Elle m'appelle ici. C'est notre son. Elle aussi, elle est loin. Mimi, tu viens là, s'il te plaît. Je vais la présenter. Et je vais vous expliquer quelque chose. Parce que c'est faux. Et Mimi, c'est notre soeur. Au fait, je l'ai connu à l'intérieur de le coup de l'écalé. C'est-à-dire, je faisais la musique un peu, voilà. Mais je lui ai dit, tu peux transformer ton propre écalé, là. Mais en valorisant ta culture, ta langue, c'est important. Si, c'est-à-dire qu'il te va te chanter, on a déjà la bébé, je t'en comprends pas. Mais, c'est un voyage. On peut faire ça aussi chez nous. Et c'est comme ça, on a commencé un produit. Normalement, aujourd'hui, elle doit présenter le produit. Mais, c'est pour qu'on termine. Ça reste encore dans le tiroir. C'est pour vous dire que, il y a du loup. Je ne me suis pas limité qu'à elle. J'ai mon frère, je reste. Moi, je ne le connaissais pas. J'écoute les chansons, mais je ne sais pas c'est qui. Et, grâce à ma maman, j'ai pu me rendre en contact avec lui. Et, j'ai décidé aussi d'apporter un peu mon soutien à mon frère. Je tiens à préciser, je ne suis pas là pour incarner le staff du Jaurès. Parce qu'il est un staff. Il est une équipe. Depuis fort longtemps, les gars travaillent ensemble. Je suis là juste pour apporter une orientation et avec mon canet d'adresse bien chargé pour plus faire la culture du chemin. Et, je n'ai pas à me limiter car je reste aussi. Je n'ai pas à l'aimer. Donc, voici un peu le but de votre présence pour cette conférence. Je n'ai pas à l'aimer. communicateur, manager des artistes pour les Côtes d'Ivoire. Tout à l'heure, on était assis là et il y a un de mes collaborateurs qui disait que « Ah, c'est à nous, j'en vois qu'il est là, mais son nom est plus grand que lui. » J'ai dit « Oui, il est ouais, ça a été toujours comme ça. Le ouais, il est petit, mais son nom va loin. » Voilà. Nous avons, quand je dis « Nous, j'ai pas de mes collaborateurs et moi, que je voulais saluer dans cette salle également, saluer le responsable à la communication du Koko Mawai, qui est en même temps le président d'une structure régionale appelée la Cébac Anissé-Koulaï que je voulais saluer pour sa présence. Merci pour ce soir. Vous allez dans le Kavali, c'est de l'homme. La dame du qui est la vie, même elle est évolutive. Donc, l'être humain aussi doit évoluer. C'est de même manière que la culture, elle aussi doit évoluer. Donc, à un moment de la vie, il fallait que vous arrivez pour apporter vos clés d'essai à la chose. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça qu'au nom de la culture, je te nais ce soir à te dire grand merci. Grand merci. Parce que c'est le moment opportun. Je peux habiter de dire que quand un peuple a tout perdu, la seule identité par laquelle on reconnaît ce peuple, c'est sa culture. Et toi, Jacquoua qui est ouais, si tu ne fais pas la promotion de ta culture, ce n'est pas le doula qui va venir faire la promotion de celle que tu as à ta place. C'est pour cela que je t'aime encore te remercier. Merci beaucoup. Je suis là à double titre. Je suis là en tant que président du Koukou Mawai, mais je suis là en tant que long de direct de l'artiste Jaurès. Donc, j'ai un appui familial vis-à-vis de lui, et puis aussi j'ai un appui culturel vis-à-vis de lui. Je n'ai pas grand chose à dire ce soir, c'est juste de dire merci. Et dire que toute la culture te soutient. À chaque fois que tu auras besoin de nous, il faut nous appeler. Je reste te donner nos contacts, la liste de tout le monde. Dans chaque région, nous sommes représentés. Continue. Anno Jagua a décidé de tendre la main à la culture. Peut-être bien qu'aujourd'hui, c'est Jaurès qui est là, assis devant vous, en train de parler. Et c'est l'image de Jaurès qui est là aujourd'hui. Mais demain, ça ne sera peut-être pas forcément Jaurès. Ça sera Kolobi, qui est là d'ailleurs. Enfin, merci beaucoup pour... Ça peut être Deguéji, qui est aussi arrivé, qui est là. Ça peut être Perroquet, ça peut être Alain Magnon, ça peut être quelqu'un d'autre. Et ça va être quelqu'un d'autre. Parce que ça ne se limitera pas, car Jaurès. Et aujourd'hui, je profite de ce micro pour dire à tout le monde, comme je l'ai dit la dernière fois dans un tiré que j'ai fait, certaines personnes ont apprécié. Certaines personnes ont dit, tu n'en as pas besoin. J'ai dit, non, j'en ai besoin. Profitez de ce micro pour demander sincèrement à tous mes frères ou à toute la famille ou à, peu importe où tu es et qui que tu sois, qu'arrivé à un moment donné de la vie, il y a certaines choses qui changent. Et personne ne souhaite changer de façon négative. Tout le monde a envie de changer de façon positive. On a le cadre élu depuis un bon moment. Depuis très longtemps. Depuis même qu'on dit que la culture est, la musique est d'abord. Et ici à Bigan, c'est eux qui nous ont toujours soutenus. Mais quand quelqu'un te soutient, quand quelqu'un te donne des moyens, sans rien attendre en retour, il espère quand même que un jour, tu sois indépendant. Il espère quand même que un jour aussi, tu sois indépendant pour qu'on dise que, ah, on ne l'a pas fait, gratuitement, on n'a pas jeté, comme on peut dire, je n'ai pas jeté mon âge, je n'ai pas fait d'être. mais s'il n'y a pas de changement, il a bel et bien une raison de se encourager. Donc, je voudrais attirer l'attention de tout le monde pour dire que, aujourd'hui, on a décidé de donner une nouvelle image ensemble avec ceux qui sont là et ceux qui vont venir s'ajouter aussi à nous, donner une nouvelle image à la culture, à la musique, j'ai un peu remarqué que, moi, je suis beaucoup lecteur, je suis beaucoup trop lecteur, je lis tout ce que je trouve, je lis. Donc, je peux passer beaucoup de temps comme ça, peut-être toute une journée en train de lire, mais j'ai remarqué beaucoup que, dans les festivals, dans les grands événements, c'est très rare, peut-être même moi, mais je n'en ai pas vu assez, en tout cas. On peut voir les pétés, les pavoulers, les autres étudiants, mais il n'y a pas d'artistes où ils sont là-bas. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas, il y en a bel et bien, les artistes où ça existe, on est bel et bien là-bas. Mais, ce dont on a besoin pour être à ce niveau-ci, c'est les idées de tous ceux qui sont là aujourd'hui, pour tous ceux qui sont là aujourd'hui. les idées, les moyens pour qu'on puisse avancer ensemble. Aujourd'hui, la conférence des presses, on pourrait appeler uniquement la presse et s'asseoir quelque part, faire la conférence, parler, et puis bon, on avait jusqu'à relayer l'information. Mais si on a tenu à ce que beaucoup de personnes soient là, il y a certaines personnes à qui on a vraiment demandé d'être là, c'est pour dire que quand on fait quelque chose, il faille que vous voyez quand même des fruits positifs. Il faille que vous voyez des fruits positifs. Et dans le souci de vous donner des fruits positifs, on a commencé à faire force nous-mêmes pour changer certaines choses dans la musique. que vous voyez. Donc, j'ai ici le dossier technique de ces deux événements qu'on a annoncés tout à l'heure. Le président Théo Béni a déjà une copie du dossier. Je crois, on en a demandé aussi à moi, Pascal. Voilà. J'ai ici le dossier technique des deux événements qu'on a annoncés en septembre pour ces deux concerts-là. Et ce dossier donne dans les détails précis dans les détails précis l'organisation de ces deux concerts et comment tout va se tenir. Et aussi, on vous a appelé ce soir pour dire que la musique web a besoin de vous. Les artistes web ont besoin de vous. Comme je l'ai dit la dernière fois, je peux moi-même peut-être ne pas en profiter. Mais les artistes qui viendront après profiteront. Donc, chers parents, si ce soir on vous a appelé pour que vous soyez là, le seul message que je vais vous adresser, c'est que l'usurès qu'on connaissait avant, quand tu as mis un enfant au monde, grand est à joie quand il grandit. Mais quand il ne grandit pas, dans la tête, vieillir et grandir, c'est différent. Vieillir, c'est obligatoire. Le temps n'est pas une personne. Un jour ou l'autre, tout le monde va vieillir. Mais grandir, c'est dans la tête. Je veux que vous nous aidiez à grandir. Je veux que vous nous aidiez à grandir. On ne peut pas le faire seul. On a besoin de vous. C'est vrai que vous en avez fait auparavant, où vous vous dites, bon, depuis tout ce temps, ils n'avancent pas, ils ne sont pas là, bon. Mais, il fallait des hommes et des idées. et aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Dieu voulant que beaucoup de choses changent a mis à notre disposition des hommes et des idées. Et vous, chers parents, on a aussi besoin de vous, de moyens, d'idées pour réaliser les activités qu'on vous présente là maintenant. le vendredi, vendredi 17 ans, à Diplôme, sur le lieu de région de Cavalier, on aura un conseil live à la place publique. C'est gratuit. Voilà. On ne paye pas. C'est gratuit. J'ai des messages de fans chaque jour qui disent mais venez au moins à l'intérieur un jour et nous qui ne pouvons pas payer le transport pour venir à Abidien, payer le ticket pour regarder le conseil là, nous on fait comment ? Je dis ok, on fera un effort pour être à l'intérieur. mais il y a un proverbe qui dit tout s'assemblera un arbre qui n'a pas de racine ne tient pas et la racine c'est chenou. Donc pour changer beaucoup de choses il faut qu'on commence chenou. Pour changer les choses il faut qu'on commence chenou. Maintenant le dimanche on a sauté le samedi 11 on veut enfin une journée morte pour les actions caritatives qu'on veut poser le lendemain du conseil le samedi. Donc le dimanche 12 septembre ça sera à Diopo à la place publique de Diopo aussi. des sièges à l'aubin comme les deux autres. Et le lundi on va prendre la journée de lundi aussi pour les actions caritatives du Guémont. Aujourd'hui on a choisi les chefs d'une région peut-être que l'année prochaine on ira à Thaï à tous les pleurs Blanc-Léquin Kuipli, Fakwobli Bangulu pour changer de lieu mais pour commencer on commence dans les chefs lieux des régions. Donc chers parents chers frères et soeurs on a besoin de vous de vos idées de moyens pour réaliser ces deux événements et moi je suis beaucoup proverbe il y a un proverbe qui dit il y a un proverbe qui dit la fin ou pas c'est qu'il connaît ses faiblesses et sa force tout à l'heure je vais permettre à quelques personnes de poser leurs questions je me forcerai de vous donner une réponse convenable pour satisfaire la question que vous allez poser mais en même temps aussi pour ce soir je veux que celui qui part d'ici c'est qu'il va rétenir c'est que la culture n'est pas une affaire de Jaurès ni une affaire de Thérobéli ni une affaire de Anissé ni un sagrat ni une affaire de Kokomawa ni une affaire d'Adojabwa c'est une affaire de tous les rois c'est une affaire de tous les rois Jaurès tu as peut-être offensé hier et nous on a l'habitude de reboucher d'accord de reboucher qu'il y a entre toi et Jaurès tu vas te retenir vis-à-vis de ce qu'est la culture Jaurès n'est pas l'image emblématique de la culture la culture son image emblématique c'est le way lui-même donc ne regarde pas Jaurès ma frère saoudine je n'aime pas la tête de Jaurès pour te retirer de toutes ces activités qu'on organise donc ma beau ma dodi avant de laisser le micro à tout le monde pour poser les questions je voudrais vous dire que par ce terme sapata on a fait sortir une chanson pour rappeler les gens au village j'ai fait un single pour ramener les gens au village ça a attrapé déjà un premier à nos javois qui est revenu à la source donc je crois bien que tous ceux qui vont écouter ils feront l'effort d'aller au village et quand on en parlait bizarrement pour la petite discorde de ce single j'étais avec Arno Javois et Maman Pascal lorsqu'on discutait de quelque chose et on était en direct et on a demandé à Arno Javois il faut pas aller en guéris il dit je sais pas par l'eau c'est là que Maman Pascal a dit attends toi tu es sapata il dit sapata c'est quoi il dit sapata c'est celui qui ne va jamais sur lui il dit d'accord ok donc il n'y a pas que moi seul qui suis sapata parce que là on aime beaucoup être sapata donc faire une chanson pour appeler tous les sapata là ils vont aller chez eux j'ai dit ok et je suis rentré dans mon banc sacré j'ai réfléchi j'ai trouvé quelque chose je sais que ça va vous plaire parce que je ne sais que faire ça faire des choses qui vous plaisent merci beaucoup merci beaucoup et je sais que beaucoup de gens ont envie de demander beaucoup de choses donc je vais vous donner le temps de demander ce que vous voulez vraiment savoir et ce qu'on fait ici bien pour l'expliquer chacun a quand même culé de son côté à sa manière donc merci beaucoup nous allons rationner l'artiste nous allons rationner l'artiste d'accord nous allons passer maintenant à la phase des questions mais aujourd'hui on constate que de sa position avec le coco maouin avec pays maris on se retrouve avec à nos savoir finalement on veut savoir qu'est-ce qui ne va pas parce que quand on parle d'arrafat pour nous pour nous qui avons le coeur sur la main arafat n'a pas été pour nous un modèle parce que sa disparition nous a vraiment choqués et quand je parle je pense que j'ai des lames aux yeux et aujourd'hui quand on prend je reste encore pour le mettre dans la ville du coupé décalé finalement nous où on va je veux savoir pourquoi du coco maouin on se retrouve au coupé décalé et pourquoi ne pas associer le coco maouin à l'activité du guémant et du cavali pourquoi ne pas toujours rester à coco maouin et demander le soutien du coupé décalé avec Hano Jagua et aujourd'hui je constate qu'Hano Jagua c'est riche j'ai pas dit c'est riche mais il devient le chef de file de l'activité de Jaurès pratiquement c'est la question que tout le monde se pose parce que quand tout le monde est là il faut poser les préoccupations pour qu'on soit au même niveau d'information c'est la préoccupation que je pose je vous en prie j'ai oublié d'en parler c'est pas parce que j'ai pas vu ton conseil je l'ai vu je vois même quelques commentaires souvent qui me demandent la même chose mais j'ai oublié d'en parler parce que je sais que la question allait venir donc je ne voulais pas me précipiter dessus j'attendais comme au début tout à l'heure Anna Jagoa a dit je ne suis pas venu pour garder le staff de Jaurès mais je suis venu pour apporter mon soutien c'est pas du coupé décalé on n'est pas parti de la culture ouverte au coupé décalé non j'explique un manager a incarné d'adresse des connaissances vis-à-vis des sponsors aujourd'hui si on demande tout à l'heure que c'est Jaurès qui va faire un concert à qu'on appelle ça à Diopoe je prends un exemple à Diopoe si Jaurès devait faire un concert à Diopoe qu'on a besoin du soutien d'Anou Jagoa c'est pour son expertise dans le manant humain et pour son canet d'adresse vis-à-vis des sponsors Jaurès n'a pas laissé le Koko Mawai la preuve en est que le président du Koko Mawai est ici avec nous sur la table donc le Koko Mawai est toujours avec Jaurès Jaurès est toujours avec Koko Mawai ce qui a fait que Béry-Marouz n'a pas pu être là c'est là même la question voilà c'est qu'il travaille maintenant avec le ministre Sérédon Sélésa et lui-même Diopoe Béry-Main est témoin Anissé Diblot aussi est témoin Marouz Béry-Main lui-même a dit si le temps ne me permet pas d'être toujours présent je peux coordonner les autres à distance coordonner beaucoup de choses à distance mais Théobéry c'est toi qui as attrapé ton neveu par la main pour dire c'est le fils de ma grande soeur Marouz Foulemanandje vu mon calendrier qui est hyper chargé avec le ministre c'est ton neveu il faut voir ce que tu peux faire et moi je vais apporter mon soutien aujourd'hui je vais me mettre au plateau avec lui et le temps était très raccourci parce que je ne pouvais pas être là et revenir du coup à Biya et les embouteillages donc je me suis excusé mais s'il avait pu descendre vite il serait là puisque lui il descend toujours à 20h30 c'est pour ça qu'il n'est pas venu donc je n'ai pas transformé ce que je fais en coupé d'égalé non mais c'est la connaissance qu'il a qui propulse les artistes de coupé d'égalé c'est cette même connaissance qui va propuser la musique au même niveau que les autres donc je vais apporter un peu sur ce qu'il a dit d'abord à la base être manager tu es en caméra c'est-à-dire tu travailles dans les lois et je tiens à vous informer que c'est pas que le coupé d'égalé seulement que j'ai que j'ai de fait voilà j'ai été à la base du succès de bien à 10 et aujourd'hui si je me retrouve chez moi c'est parce que je me dis qu'il est temps donc je suis là comme il a dit encore juste pour apporter un plus avec mon carnet d'adresse et avoir aussi orienté la musique des chemins un peu partout au-delà de nos frontières je vais expliquer quelque chose devant tout le monde ici pour qu'on comprenne ma vision pourquoi est-ce que la musique des genoux ne se joue pas sur les radios pourquoi est-ce que la musique traditionnelle ne passe même plus dans les grandes émissions juste parce que la musique à la base n'a pas évolué il faut faire des richesses on peut faire de la musique traditionnelle si un pic a fondé on peut faire de la musique traditionnelle sur un pic zon ou sur un pic zon juste pour être dans la cadence et donc je suis là pour y aller mais je voudrais les amener à travailler pour qu'on puisse être joué partout dans les moines donc voici un peu le succès d'éclatissement là-dessus merci j'aurai certaines indices que moi j'ai beaucoup aimé et ce cet artiste ce qui me plaît beaucoup c'est que il a eu leur vision parce que il faut dire à l'époque passée nos artistes qu'on avait voilà on les connaissait en tant que des artistes voilà qui vivaient peut-être que de la musique qui se jouait par moments dans peut-être dans des funérailles parce que moi depuis toutes ces années à Vigeon c'est que quand on parle du milieu web je ne fréquentais pas ça j'ai fréquenté le milieu web par l'artiste jurex et aujourd'hui c'est un jeu de notre aventure qui est vraiment d'ambition et quand j'ai vu le manager qui est là maintenant à Néjavois je me suis dit que vraiment Jaurès va très loin et la seule chose que j'ai pu faire c'est d'apporter mon soutien à Jaurès en ce moment je viens d'une mission je ne suis même pas entré il m'a dit d'or la conférence a commencé donc il fallait être là voir vraiment comment est-ce que les choses vont dérouler et ce qu'il a débuté c'est pour amener aussi les autres artistes vraiment à nous rejoindre et quand je prends tout à l'heure ce que le frère a dit depuis nous sommes à Bujand quel artiste on a vu qu'il y a une fois passé à la télévision on suit Trace TV ou soit à la radio on voit des artistes Baouli on voit en tout cas d'autres inténus mais guéris il n'y a pas est-ce que c'est parce que on n'a pas des artistes très talentueux non ce n'est pas le cas mais c'est parce que il n'y a pas de développement dans notre culture donc l'idée aujourd'hui qui est mise en place moi je soutiens ça dans la vie chacun peut être peut penser comme il veut mais quand il y a la réalité qui est là cette réalité là nous devons vraiment soutenir ça bon frère Al-Jagua vraiment je te félicite je te dis merci pour tous ces efforts pour le développement de notre culture Jaurès merci aussi moi en tant qu'hautier je vais te soutenir jusqu'au bout merci responsable digital chez Life Magazine c'est un plaisir pour moi en tout cas d'être invité à cet événement parce que moi-même à la base je suis Niaboa je suis d'Isia Isia du Kwe qui globe c'est la famille et puis pour ceux qui connaissent la culture quand on dit assez on se comprend nous tous déjà donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'être présent ici et d'accompagner l'événement grâce notamment à Arnaud Jagua qui est une personne en tout cas capitale quand on parle de showbiz ici en Côte d'Ivoire c'est justement grâce à lui que moi j'ai pu être invité et convié à cet événement donc c'est une initiative en tout cas encouragée merci pour ce prévu merci aussi pour ces mots quand j'ai dit qu'il faut revenir aux sources moi-même ça fait quand même près de 10 ans que je suis pas parti au village je pense que peut-être on est un peu plus habillé je pense que peut-être avec l'événement je ferais peut-être à Guiglou mais à du coup bon moi ma première question on n'a pas reçu en tant que on n'a pas reçu le dossier de présentation je veux savoir si allons au Pays où est sur un événement annuel et est-ce qu'il y aura chaque fois une nouvelle tête d'affichage ou ce sera seulement jour-est et puis l'autre bon c'est pas une question c'est un souhait un vœu si on pouvait avoir à l'opé ouais mais Abidjan vu que Abidjan c'est quand même l'épicentre quand on parle de culture on parle de musique on parle de tout c'est Abidjan il faudrait qu'il y ait ici un spectacle ou bien un espace ou un moment en tout cas où tous les Abidjanais et tous ceux qui sont fouillants de savoir c'est quoi la culture c'est quoi qui sont les artistes où est d'aujourd'hui peut au moins venir parce que c'est pas forcément tout le monde qui va pouvoir partir jusqu'à Guyble jusqu'à Djiboué et ici on a aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes si à bien si on pouvait faire allons au Pays Bouin voilà ça c'est c'est on va dire mon souhait voilà merci beaucoup pour la question qui est de savoir si ça sera un événement annuel où il n'y aura que peut-être d'affiche journaise ou bien ça va varier effectivement allons au Pays Bouin le Pays Bouin ne se situe pas seulement qu'à Guyble ou qu'à Djiboué mais quand on dit l'identité d'un peuple c'est ça que je le dis ça dit tout de suite là quand tu passes dans un coin à Pidia où on joue le tam-tam chez nous qu'on appelle boulet où on joue le boulet tu n'as pas dit que c'est celui-là qui est là-bas non donc c'est cette identité qui prouve déjà qu'elle est là ce qu'on est en train de jouer là c'est au Pays Guéré on joue sur ton style c'est le Pays Guéré bien qu'on ne soit pas au Pays Guéré donc c'est ça l'identité du peuple qui est sa culture effectivement le sou est très bon c'est vrai qu'on a dit un arbre qui n'a pas de racines ne tient pas la racine c'est là-bas mais commençant là-bas on va faire ça ici aussi on fait ça ici aussi et mais on ne manquera pas il n'y aura pas d'année où on va dire non cette année là ça sera bien non même si on va faire pour Abiyan mais ceux qui sont là-bas on fera pour eux quand même parce que l'initiative c'est quand même qu'à chaque année que nos parents qui sont là-bas profitent de conseils gratuits des artistes chaque année maintenant pour ceux qui sont habitants comme on a l'habitude d'organiser des concerts ici on en fera mais on choisira un moment où ça ne sera pas de concert individuel pour Jaurès pour que l'autre pays ou bien pour Paulino Desieti ou bien non ça sera le concert pour les artistes qui sera aussi le même événement donc ça ne sera pas seulement Jaurès ça sera un événement en Europe mais pour le souhait on avait déjà prévu c'est bien tombé bon c'est juste pour vous dire plus encore une fois de plus et bien voilà on a commencé et nous sommes partis à la source à la source c'est chez nous et comme tu l'as dit t'es Zapatas moi aussi Zapatas donc il faut que chaque année on retourne chez nous il faut qu'on développe un peu les activités que vous voulez chez nous il faut qu'on s'investisse beaucoup chez nous nos parents en ont besoin nos flots en ont besoin donc c'est pour cela on a lancé cette initiative-là mettre plus les idées pour créer quelque chose pour qu'en Amidjan on marque notre présence qu'on peut dire qu'il est oui c'est à vous le meilleur merci merci je voulais juste ajouter quelque chose à ce que j'accorde bien de quelqu'un et tu vas avancer donc Anno est venu pour toute la culture il est venu pour comment voir cette culture-là donc aujourd'hui c'est vrai qu'on voit Jaurès mais demain ça peut être Colombie pourquoi pas et ça peut être Jaurès Jaurès c'est lui il est déjà là peut-être qu'on dirait Jaurès c'est la base c'est avec cette base-là qu'on a commencé c'est Jaurès mais la suite de Jaurès Colombie peut arriver et ainsi de suite donc il faut déjà avoir une base et c'est la base que la structure est en train d'installer les autres artistes viendront au fur et à mesure merci Jaurès